et coucou j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui on revient pour tester le pinceau des futurs les gars et oui les gars je reviens avec le pinceau du futur ce petit blend smart, ça c'est la gamme blend smart 2, tout vous en avez peut-être un autre avant, je ne sais pas, bref on s'en fiche parce qu'il vient de sortir enfin en France, vous pouvez le trouver chez Sephora France, exclusivement sur le site pour l'instant, mais on peut le choper au moins on peut l'avoir quelque part il peut être obligé de le commander dans un pays étranger avoir des frais de donne etc, pas du tout donc là on peut l'avoir enfin en France c'est un petit pinceau rotatif avec une petite pile qui est fournie, ce qui n'est pas négligeable et vous avez des petits embouts comme ceci qui sont totalement aimantés donc là c'est le kit de base qui est à 65,90€, je vous mettrai tous les prix, tous les liens en barre d'info comme d'habitude et du coup on va tester ça ensemble, je ne l'ai jamais utilisé exprès pour vous montrer et exprès pour voir ce qu'il y a dans le ventre avec vous et vous dire vraiment ce que j'en pense donc voilà, il est tout neuf, il est tout beau ça c'est le kit de base avec le petit pinceau qui est censé être pour le fond de teint il y a plein d'autres petits embouts trop top, il y a pour le blush, il y a plus précis etc, en fait on peut utiliser tout ce qui est crème avec, donc écoutez on va arrêter de parler pendant 3h, on va le tester donc bien évidemment avant de se maquiller la face on va venir mettre des soins, bien évidemment sinon c'est vraiment 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 pas bien donc c'est parti mon kiki je vais vous montrer tous mes tops en ce moment et du coup ma routine teint un peu de l'été, de la vie, du soleil puisqu'il fait beau en ce moment j'espère chez vous aussi donc on va commencer par une petite base c'est un petit produit c'est l'embellisseur scintillant liquide de chez BK que j'ai en teinte opale c'est divin, ce produit c'est génial soit vous le mettez en base, soit vous le mettez en highlighter soit vous le mélangez avec le fond de teint enfin bref, ça fait un teint gloui de folie les gars donc moi je vais venir le mettre en base donc j'en mets assez peu parce que j'ai pas envie du coup de briller comme une petite folle en soirée donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un petit peu quelques points et je vais venir l'étaler avec mon petit blend smart pour voir un petit peu ce que ça donne déjà mais bien évidemment vous verrez pas énormément on va voir plus avec le fond de teint mais bon, testons déjà donc du coup il y a un petit bouton là noir que vous voyez pas du tout on clique et ça tourne en fait c'est drôle je parle en même temps pour vous donner un ordre l'idée du bruit enfin c'est très léger comme bruit mais ça fait un petit peu de bruit et en fait c'est drôle parce que moi j'ai toujours l'habitude de faire des mouvements circulaires alors que là, non justement vous avez juste à passer et vous êtes censé gagner du temps parce que vous voyez il tourne pour vous et ce que vous voyez c'est magnifique bon bien évidemment je mettrai pas juste ça parce que c'est costaud quand même mais avec un petit fond de teint dessus trop trop beau donc comme vous l'avez vu ça étale super bien et en fait j'avais peur que ça soit parce que t'as l'impression que c'est quand même rigide tu te dis mon dieu ça va me faire super mal etc pas du tout limite ça fait un petit massage c'est trop trop agréable je vais venir appliquer comme une petite bébé crème enfin c'est un petit perfecteur de peau que vous pouvez mettre soit mettre en base soit en fond de teint je sais il y a des trucs qu'on peut mettre on ne sait plus comment bref c'est le petit one and gone de Naked Skin donc de Urban Decay et ça c'est mon ma petite bébé crème en fait de l'été quoi c'est quelque chose qui fait vraiment un effet perfecteur de peau il y a un côté un peu soin à l'intérieur qui resserre les pores et ça fait vraiment une super jolie peau de bébé voilà le résultat je trouve que ça fait super bien la matière vous voyez toujours l'effet glow qui est magnifique avec le produit BK c'est trop trop beau et du coup oui je reste sur le glow on parle du pinceau mais je reste sur le glow donc du coup c'est vraiment super pratique alors que ça est plus vite qu'un pinceau classique je ne suis pas d'accord parce que bon mine de rien tu fais ton visage normalement mais par contre c'est super doux et ça fond vraiment bien la matière il n'y a pas de trace il n'y a pas de marque vous pouvez aller dans le cou sans soucis et moi j'ai même passé sur mes paupières et c'est super agréable j'avais peur que ça me fasse mal que ça déplace mes lentilles du contact et en fait pas du tout je l'ai passé sans soucis et c'est trop 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 agréable franchement c'est une belle surprise parce que ça fait vraiment un teint très très joli et ça fond bien les matières entre elles par contre les gars est-ce qu'on parle de mes cernes ou comment ça se passe donc bien évidemment je ne vais pas rester avec ces cernes c'est impossible pas possible pas possible je vais venir utiliser un petit anti-cerne de chez Smashbox que j'aime énormément qui est le Studio Skin 24h qui est waterproof il est légèrement trop clair pour moi en ce moment mais bon je vais bien fondre le tout et je vais essayer d'utiliser du coup le petit pinceau je sais que c'est pas l'embout spécifique il y a un embout spécifique plus précis pour ça mais bon tant qu'on est dans le test testons je vous avoue là que j'ai un peu peur de me le mettre dans l'oeil mais bon testons je suis là pour vous pour vous montrer tout ce qu'on peut faire donc let's go donc comme je vous le disais bien évidemment il est beaucoup trop grand après ça fait pas du tout mal quand on passe sur les yeux je suis vraiment étonnée parce que moi qui suis sensible et qui ai des lentilles de contact je me suis dit c'est pas possible je vais aller déplacer ça va me faire mal etc alors que là pas du tout c'est vraiment en fait super souple et très très agréable donc je suis vraiment vraiment surprise bluffée sauf que bien évidemment pour le contour des yeux je tapote pour garder bien la couvrance et pour avoir un effet beaucoup plus défatigant beaucoup plus couvrant que là évidemment ça vient étirer la matière donc j'ai moins de couvrance donc ça j'aime pas je l'utiliserai pas pour le contour des yeux en même temps c'est pas fait pour mais pour le fond de teint à la base les gars on tient quelque chose j'ai bien réfléchi rien que pour vous et pour tester le truc et pousser le truc je vais utiliser tout le reste de mon teint en crème donc petit contouring petit highlighter et petit blush crème rien que pour vous parce que le blush je suis pas fan du crème ni le contouring bref on va essayer j'utilise le petit highlight contour duo de chez Sephora où il y a un contour clair un contour foncé je vais remettre juste un petit peu du foncé un petit peu parce qu'il est foncé et je vais essayer de venir blender un petit peu ce petit contouring avec ça c'est le gros crash test parce que ça ça se voilà tu couches tout à estomper bah et pas mal cette histoire franchement c'était un test pas facile parce qu'il s'estompe pas si bien que ça celui là et regardez bah je trouve ça pas mal ensuite le blush le blush c'est un petit HD de Make Up For Ever qui n'existe plus donc ne le cherchez pas en plus il est rose ça ne va pas du tout je vais en mettre juste un peu comme ça est-ce que tu vois j'en mets pas trop parce qu'ils sont fort pigmentés quand même Make Up For Ever quoi il est trop en fait c'est fou parce que ça fond toutes les matières ensemble et c'est ça qui est joli en fait ensuite j'ai utilisé un petit fard BK c'est toujours le opal mais c'est en en crème comme ceci vous voyez là je vais en mettre là je vais en mettre grossièrement vous voyez vas-y Justine fais-toi plaise et je vais essayer de fondre la matière entre elles bon après toute cette crème bien évidemment vous doutez que je vais mettre un peu de poudre parce que je pense que ça avec le soleil ça va pas du tout tenir je vais venir utiliser la petite poudre hyaluronique hydrapodeur de chez Bateri je l'adore elle est bon je dirais pas dire qu'elle est hydratante parce que je vois pas comment une poudre peut être hydratante même si elle a des bienfaits etc mais en tout cas elle est pas du tout desséchante elle marque pas les petites zones de sécheresse et elle matifie super bien donc je vais en mettre assez légèrement que sur ma zone T en fait donc du coup ce petit pinceau mais franchement je suis bluffée c'est un truc de fou vous avez vu le teint que ça fait bon vous avez aussi vu du coup mes petits favoris en ce moment mais franchement trop trop beau et ce qui est trop beau surtout c'est que ça fond les matières entre elles c'est à dire que là il a fondu l'highlighter dans mon fond de teint dans mon teint etc c'est super joli c'est ça en fait ça fait pas d'effet de couche de matière c'est trop trop beau trop canon et tout ce qui est crème vous pouvez l'estomper je suis sûre qu'on peut mettre nos soins avec oui maintenant je mets mes soins au binceau je ne sais pas pourquoi j'ai un petit peu la lubie de ça en ce moment bref c'est trop bien trop pratique vous avez vu le bruit n'est pas énorme je pense qu'on peut le faire avec des gens qui l'ont à côté ça ne doit pas les déranger plus que ça et ce petit embout déjà c'est trop pratique que ça soit que ça soit aimanté parce que tu peux le laver facilement c'est ça qui est cool genre tu t'en vas tu le nettoies et comme ça il n'y a pas de contact avec la pile etc il n'y a pas de soucis tu ne peux pas aligner le manche etc donc trop trop bien et en plus cet embout est vraiment multifonction il y a d'autres embouts pour les blushs précisions etc comme je vous l'ai dit donc voilà les petites choses comme le contouring le blush vous pouvez faire avec des choses un peu plus précises et qui sont prévues pour mais franchement celui là il a quand même passé le test haut la main dites moi vous ce que vous en pensez en commentaire mais je trouve ça trop trop bien et regardez c'est trop beau donc voilà écoutez pour cette petite vidéo si vous aussi vous êtes bluffé et si vous aussi vous avez envie de procurer ce petit pinceau n'hésitez pas à checker du coup en barre d'infos et à me dire ça en commentaire puis laissez un petit pouce bleu ça vous a plu ça me fera vraiment très très plaisir moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt